Ok, salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 1 de Conan and Daedalus, solo en gros. En gros on essaie de se faire une petite aventure tout seul, voir comment ça fonctionne et tout. Je vous dis, c'est un jeu que je débute. Donc j'essaie de jouer un peu solo aussi, comme ça j'arrive à découvrir un peu le jeu. Donc il y aura deux aventures en parallèle, la solo et la coop. Donc du coup, on n'est pas du tout au même endroit qu'en coop, avec Lee. Du coup on se poigne quand même au même endroit, on se poigne ici et je suis ici. J'ai changé un peu de territoire, voir comment c'est ailleurs. Et du coup j'ai préféré, bon on vous skip un peu tout le début parce que c'est bon vous l'avez vu. Ce stuff, les premiers niveaux tout ça, je suis pas très haut, je suis seulement au niveau 17. J'ai quasiment rien fait, je suis toujours avec un stuff vraiment pourri. Et en fait j'ai enfin trouvé un endroit où m'installer. Alors c'est assez chaud de s'installer parce qu'en fait il y a des mecs partout, qui font des bases de bâtards. Moi je voulais un endroit un peu stylé comme ça, genre nordique quoi. Et donc on s'installe ici tout simplement. On s'installe ici et là en fait je commence seulement à récupérer des matériaux pour pouvoir construire ma maison. Ma première base. Merde. Première elle est seule, je sais pas, on verra bien comment ça se passera. Bon j'ai un peu faim, j'ai un peu soif. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'eau à côté. Mais bon, pas grave. Ok, on va se mettre un peu de lumière. Vite fait, c'est peut-être pas mal. Bon voilà, en gros je ferme les ressources. Il en faut masse, il en faut masse. On va juste construire vite fait un petit camp histoire de tout fermer, d'être safe. Et en fait ici c'est pas mal parce qu'il y a plein de ressources. Il y a du bois, de la pierre, du fer. Il y a un peu tout ce qu'il faut par ici. Puis l'endroit est pas mal. Et de l'autre côté, il n'y a pas trop de joueurs autour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Alors oui, pour l'instant je suis un peu un clochard. Je suis pieds nus en plus. Voilà, ça c'est mon camp. La nuit est passée. Et en fait je pense que je vais essayer de garder un camp assez petit pour l'instant. Faut que je passe au niveau 20 en fait, pour faire ce que je veux. Parce que vous voyez dans les aptitudes, moi je veux faire un truc en bois. Voilà, alors murture en bois isolé. Bref, faut être niveau 20. Voilà. Et pour l'instant je ne suis que niveau 17. Donc on va garder un truc assez petit comme ça. Pour le moment. Mais ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Alors je me suis fait la petite paillasse histoire de, si je crève, réapparaître ici quand même. On va se faire directement, ok, pas directement du coup. Mais un peu plus tard, un petit coffre histoire de tout ranger. Parce que là je suis surchargé. Il me faut très exactement de la fibre végétale qu'on trouve ici. Voilà. Lupin gris. Très bien. D'accord, moi je veux de la fibre végétale en fait les gars. Voilà, très bien. Alors on va se faire des ficelles comme ça. En solo je vais pouvoir vous expliquer un peu les bases du jeu. Un peu plus tranquillement. Je n'ai rien contre la coop évidemment. Mais c'est juste que c'est hyper dynamique. Et j'ai du mal tout simplement moi-même à comprendre. Tellement ça va vite. Et putain je n'ai pas assez de fibre végétale. Donc en gros il y a des ingrédients de base. Il y a la pierre, le bois et la fibre végétale. Telle que je prends en ce moment. Pour tout simplement faire des trucs de base. Genre fibre végétale, tu fais de la ficelle. Ici vous voyez, ici, tac, fibre végétale, femme ficelle. Et à partir de la ficelle, tu craftes un peu tout tu vois. Tac, un coffre, un lit. Enfin vraiment les trucs de base quoi. Voilà. Donc il y a ça. Merde, je suis rempli. Je vais manger un coup. Ah non. Bon bah c'est bon, tout va bien. Ok. On va se faire un petit coffre. Un peu à l'arrache du coup. Tac, coffre. Allez, je prends le fabricant. On sort de tout ranger. Bon là, mon camp, tout le monde peut venir et tout me prendre. Pas le meilleur bail, ce que je suis en train de faire, évidemment. Mais bon, c'est en attendant. Alors, je vais mettre la pierre, le bois. Ok. Les flèches, on va les foutre ici. Pour l'instant je n'ai pas d'arc de toute façon. La chitine, je ne sais pas à quoi ça sert. La peau de rhinocéros non plus. Ça, ça sert à faire des casques, je crois. Ça, on s'en fout. Et franchement, tout ce dont je ne sais pas à quoi... Enfin, vous m'avez compris. Tout ce dont je n'ai aucune connaissance. Je vais tout jeter directement. Vous voyez, là, il y a une petite biche. Tac, là, sur mon point. Voilà. Donc, on va pouvoir chasser et se faire à bouffer par ici. Ça, les baies, je vais les garder, on peut les bouffer. Ok. Ça, je ne sais pas non plus à quoi ça sert, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas comment on fait aussi pour monter de niveau à part se fighter. Je n'ai aucune idée. En vrai, il faudrait parce que là, putain, j'ai vraiment des armes de merde et tout. Il faut vraiment que je commence à construire une maison en fait. Pour me faire une forge, pour me faire tout ça, parce que là, en vrai, je ne vais pas aller très loin comme ça. Et oui, du coup, je me suis mis là parce qu'il y a masse fer à côté. Tout ça, c'est du fer. Évidemment, le fer est totalement nécessaire. Totalement nécessaire à s'améliorer. Il y a aussi des camps. Vas-y, dégage le fer. Il y a aussi des camps de bandits un peu partout autour de moi. Ça permet de farmer, justement, d'améliorer les niveaux. Mais le truc, c'est que j'ai besoin de fer avant. Parce que je pense qu'ils sont un peu trop forts pour moi. Wesh. Bon, évidemment, quand on tape du fer, vous voyez, à droite, je récupère de la pierre de fer qui va falloir faire fondre et de la pierre tout court. Ce n'est pas du fer pur. Voilà. Très bien. Je pense que ça respawn après. J'espère, en tout cas. J'en ai aucune idée. Je pense que oui. J'espère bien. Au pire, il y en a beaucoup, quand même. Voilà. Là, on va réparer ma pioche. C'est une pioche en bois, hein. En pierre. Un peu de la merde, quoi. Mais bon. Voilà. Et là, il y a un camp de bandits derrière moi, vous voyez. Et là, on va aller les buter. J'espère. Mais je ne suis pas sûr, avec mon épée en bois, là. En pierre, pardon. Je pense que je vais être obligé de me faire une petite base, quand même. Je ne vais pas pouvoir attendre le niveau 20. Clairement pas. Non, je ne vais pas pouvoir attendre le niveau 20. Si je me fais piller, je me fous en l'air, tout simplement. Et où vont faire ? Je n'ai que ça ? De la pierre, ici. Oui, j'ai du cristal. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'en ai. Ok, ça, on va le mettre là. La ficelle et la fibrille, j'ai tendance à en foutre. Là, je crois que j'avais commencé à stack les trucs là-dedans. J'ai déjà un peu de fer. Ok. On va foutre ça ici. Tac. Ça. Et le lingot de fer ici. Ok. Les gars, je pense que je vais me faire une petite base, vite fait. parce que tout simplement, s'il y a un mec qui arrive et qu'il me vole tout, ça ne va pas le faire. Parce que je vais me en faire. Vous voyez, faire, faire. Ok. Allez, let's go. C'était drôle. Go. Tout simplement. Faire une micro-base. Je n'ai pas de bois. Yes. Je galère avec les touches. Super. Bon, on va récupérer du bois avant. Alors, la première base, je vais la construire avec vous. Histoire que vous voyez comment ça marche. Vous voyez, après, les prochaines constructions, je vous les passer. Parce que ça prend trois heures. Je vous montrerai les résultats à chaque fois. Vite fait, comment ça marche et tout. Voilà. J'ai combien de bois ? 144, ça ne va clairement pas suffire. Alors, pour l'instant, je vous montre tout. C'est un choix éditorial. Tout simplement, je vais tout vous montrer. Yeah, j'ai gagné un niveau. Vous voyez, il faut. Pourquoi je suis plein ? Comment ça, je suis plein ? Tu es sérieux, là ? Alors, quand on est plein, il y a une petite stratégie pour avancer. Vous faites des roulades. Comme ça. Tac. Je vais vous montrer un peu les niveaux aussi, comment ça fonctionne. C'est vraiment l'épisode 1, épisode découverte entre nous. Cosy, au calme, tranquillou. Je vous explique les choses. Et puis voilà. Et puis, c'est tout. Comme ça, vous saurez à l'avenir ce qui se passe dans ces épisodes. Ce que je fais, comment je le fais, même si c'est en off et que vous ne le voyez pas. Vous comprenez ? Alors, entre au camp. Alors, changement de niveau. Il y a attributs. Ça, c'est les points un peu de skill. Le talent, quoi. J'aimerais améliorer. Il y a la force, l'agilité, la vitalité, la précision, le cran, l'encombrement et la survie. Le cran, je ne sais même pas ce que c'est. Ça détermine votre endurance. Ok. Ben, écoutez, on va faire ça. Et là, on a des points par rapport au niveau qu'on passe. Allez, on va faire du cran. Et voilà. Et du coup, c'est hyper long d'améliorer tout ça. Évidemment. L'aptitude. Et ça, en gros, c'est tout qu'on peut crafter, construire, tout ça. Là, j'ai déjà déverrouillé tout ça. Donc, des épées en fer. Vraiment un truc de base. Vraiment un truc de base. Et du coup, là, je ne sais pas du tout quoi faire. Paysan. On s'en fout. Ouais. On s'en fout complètement. Moi, ce qu'il me faut, ce dont j'ai vraiment besoin. J'ai 10 points disponibles, vous voyez. Je suis niveau 18. Ce dont j'ai vraiment, vraiment besoin, c'est ça. Mais du coup, c'est niveau 20. Là, du coup, il y a des onglets. Construction, voili-voilou. Ok. Décoration. Ok. Survie. Qu'est-ce qu'il y a en survie ? Compagnon boucher. Couteau à dépouiller. Ça, on va le faire. Allez, on va faire ça. Un petit couteau à dépouiller. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est pour se faire des potions. Vas-y, on va se le faire aussi. Let's go. Et ça, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Oui. Alors, je vais faire une petite base, du coup. Alors, pour ça, il me faut avant tout des fondations. Des fondations. Alors, des fondations. Les fondations sont ici. Vous voyez, ça, c'est la base. C'est pour mettre sur le sol, pour pouvoir créer des murs et tout ça. Alors, pour ça, il me faut pour une fondation, il me faut 35 de pierre et 5 de bois. Bon, j'ai un peu abusé. On va se faire une petite maisonnette. Toute petite pour l'instant. Ça ne sert à rien de faire un truc gros. Tout simplement, on va se faire 4 fondations. Ouais, mon encombrement est important. Je le sais. Je le sais. On n'a pas besoin de me préciser que mon stuff, c'est n'importe quoi. Alors, ensuite, on prend les fondations en mer. Et on va se poser comment ? On va se poser où ? Bon, de toute façon, on ne se fait pas en vrac pour l'instant. 1, 2, 3 et 4. On va se faire une toute petite maison, les gars. C'est juste histoire de... d'avoir un peu de tranquillité et de sérénité. J'avoue que là, c'est petit. Mais bon. On n'a pas besoin de trop, nous. Alors, on va se faire une porte. Voilà. Et il faut quand même une porte et une fenêtre aussi. Donc, deux fenêtres pour les côtés. Et du coup, après, une fois que c'est construit, on le met là. On met ça là. On met les murs ici. Alors, face extérieure. Face extérieure. Voilà, face extérieure. Un mur. Face extérieure. Là, on va se mettre un mur avec une fenêtre. Là, en fait, vous voyez, dans mon inventaire, c'est grisé. Et si je clique sur la touche, ça m'en recrafte. Voilà. Simplement. Parce que, évidemment, je n'ai pas su compter. Face extérieure. Ah ouais, non, je... Non, non. Clairement, je n'ai pas su compter du tout, là. Je fais de la merde. Ok. Et. Allez. Le dernier mur. Voilà. Ça, c'est une bonne maison, ça. Du coup, ok, on va se faire un, deux, trois, deux, quatre, six, mais oui, mais en fait, je ne sais pas compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On va se faire à deux étages, pour ne pas être trop serré. Et on va se faire un toit aussi, des plafonds, histoire que ce soit fermé. Alors, on va monter un peu. Voilà. Pour ne pas être trop oppressé dans notre maison. Allez, le dernier. Pourquoi je ne peux pas? Voilà. Ok, et maintenant, le plafond, tout simplement. Tac. Un, deux, trois, et quatre. Et ça, pas besoin de ce mur. Pourquoi j'ai fait un mur en plus? Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Ben écoutez, le mur, je n'ai pas trop connu. On va me faire de ce mur. Et est-ce qu'on peut se faire des petits escaliers, là, histoire de monter sans sauter? On va voir ce que ça donne, hein? On va voir ce que ça donne, les gars. Ça, on s'en fout, en fait. Alors, parenthèse, est-ce qu'on peut faire ça? Yes! Propre! Propre, propre, propre! Et est-ce qu'on peut se faire des toits? D'accord. Il va me falloir masse, juste un toit. Ça, c'est carré, je pense. On va tester un. De toute façon, on ne sait pas, les gars. On ne sait pas ce qu'on fait. On découvre. On découvre, tout simplement. Est-ce que je vais pouvoir monter là-haut? C'est ça, la question. Ah, c'est un carré comme ça. C'est nul. C'est super nul. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai envie de faire un truc un peu joli, les gars, en fait. C'est ça, l'idée? Sauf qu'en vrai. Ok. Ok, bon, bah. Je l'ai mis où? On va faire comme ça, hein. Mais ça ne va pas se fermer, en fait. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Je n'en sais rien. On va voir. Je vous dis, les gars, en test, je ne sais pas, pour l'instant. Ok. Donc, ok. Toi en chôme. Mais c'est quoi ces toits de merde, là, tout petit, en fait? C'est quoi ces toits tout pourris, là? Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, on s'en fout. C'est nul. Et du coup, il m'en faut. On va le faire au fur et à mesure, hein. Ah, voilà, je vous dis, je débute dans le jeu. C'est un peu la galère. Mais normal. Je vois là, pourquoi ça ne passe pas? Non, pas du tout. Je ne comprends pas. Lui, il s'est bien mis, là. Moi, je veux que tu te mettes bien, aussi. Non, pas comme ça. Voilà, parfait. Du coup, il y a moyen de faire ces deux bien, aussi. Ça va être très long. Très long. Voilà. Et l'escalier. Oh! C'est l'escalier qui me chêne? Bah, parfait, ça. Ma petite maison, là. Elle est super belle, regardez ça. C'est cosy, ici. Du coup, on va pouvoir se faire une hauteur sur le plafond un peu plus grande. Bon, regardez-moi ça, comme c'est beau. Parfait. Et regardez, du coup, on peut mettre des torches. Ou pas. Ok, donc on va se faire un petit lit. Tac, il est là, mon lit. On va regarder ça, comme on est bien là-dedans, là. Un peu à l'étroit, mais... Écoute. Nous, c'est rustique, hein. La porte. Ok. D'accord. Bon, on n'a pas besoin de faire ça. On a juste fait E, ça marche. Et ensuite, on va prendre notre coffre. Ouais, je sais que mon comprenant va être un peu important. On n'y voit plus rien, désolé. Voilà, regardez comme on est bien à notre maison, là. Ok. Et on met le coffre dans la maison. Et on pourra, normalement, ne pas se faire piller. Je sais pas. J'espère pas, en tout cas. Petit coffre, ici. Pour l'instant, c'est un coffre bordel. Je suis désolé. L'organisation n'est pas là. Alors oui, comme on n'y voit rien dans la maison. Aussi, ce que j'ai décidé de faire, c'est la table d'artisan. Bon, on commence à être un peu serré, ici. Vite fait, là, j'ai un petit lag. Regardez ça, comme c'est beau. Bim, bam, boum. Yes. Olé. Du coup, la table d'artisan, ça nous sert à grafter des trucs utiles, comme ça. Et des bancs. Oh non, une table. Des piques, pour protéger la maison. Et des coussins. Ah non, il y a plus, en fait. Ah non, pas du tout. Bref, du coup, on va se faire des petites torches. Histoire d'éclairer un peu l'intérieur de cette maison, parce qu'on n'y voit strictement rien. Alors, ce qui serait dommage, ce serait que ça crame à l'intérieur. J'espère que ça ne va pas cramer. Et du coup, en fait, ça fonctionne de la façon suivante. On crée la table d'artisan et on met les objets à l'intérieur pour crafter. Et après, ça nous permet de crafter, tout simplement. Petite torche. Du coup, on attend, bêtement, devant. Voilà, j'ai mes quatre torches. Ok. Et je calère avec les touches. C'est un truc de malade. Yes, il est content d'avoir cette torche. Et du coup, on va aller foutre comme ça, pour éclairer un peu cette maison. Parce que nous n'y voyons strictement rien à l'intérieur. Voilà. Allez, bim. Voilà, c'est très bien, super éclairé, là. Très, très bien. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai sur moi ? J'ai plein de merde. Alors, on va aller se remplir notre gourde. Parce que vous voyez, en haut à gauche, il y a ma barre de vie, ma barre d'endurance. Il y a une goutte, ça représente l'eau. Il faut que je bouffe aussi. L'enclume, là. Enfin, le poids, ça représente ce que je peux transporter. Et ensuite, il y a la température. Allez-dessus, je suis dans un endroit relativement tempéré, donc ça va, c'est cool. Et ici, ouais, il y a un joueur qui a fait une base de malade. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça charge, ok. Et ça, c'est pas cool, les bases comme ça, en fait, parce que ça fait laguer les autres. Donc c'est pas sympa, et surtout, ça sert à rien. Enfin, un truc aussi grand, ça sert strictement à rien. Donc vous allez voir. Alors là, je vais aller boire, tout simplement. Ah ! Ah oui, non, c'est vraiment un connard, en fait. Il a rendu l'eau inaccessible. Là, je ne pouvais pas boire directement. Ouais, non, c'est un connard. Le joueur qui est ici, c'est juste un connard. Super. Bonne mentalité, bro. Allez, je me casse d'ici. Bonne mentalité, ça, hein. C'est bien de faire chier les autres, gratuitement. Je vais manger aussi mes petites baies. Voilà. Et évidemment, l'armure et tout ça que j'ai sur moi, je les ai trouvées. Je ne les ai pas craftées, pour l'instant. On va essayer de l'ASP TAV un peu. Je crois qu'il y a du charbon, là. Allez, je vais récupérer ça. C'est utile, le charbon. Ça nous permet de faire brouiller les choses. Yes. Et, yes. Voilà, un petit peu de charbon, je n'ai plus d'endurance. Ouais, je suis pieds nus. Et en fait, le but, c'est de ne pas... Aïe. Il faut essayer de ne pas avoir sa stam qui descend à zéro, parce qu'elle est beaucoup plus longue à recharger. Mais bon, ce n'est pas facile. On va se faire des petites pantoufles, là, parce que, au bout d'un moment, respectons-nous. Bon, allez, on va aller se PTAV. C'est bon, j'ai mes chaussures. Et on va aller essayer de farmer ce camp, là. En gros, ça farme l'XP et tout, c'est bien les camps. Pour améliorer le niveau. Mais j'ai peur qu'il soit un peu trop fort pour moi, en fait. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une zone de bon niveau, vous voyez. En fait, on commence dans le désert. Et là, tout est de mon niveau, les PNJ et tout sont relativement faibles. Mais ici, j'ai l'impression qu'ils sont plus forts. Alors, on va voir ce que ça donne. En espérant de ne pas trop laguer. Oui, c'est un jeu en réseau. Yo, pourquoi ça lag comme ça, là, par contre, pour de vrai ? Il m'a l'air vénère, lui, hein. Yo. On va tester, hein. Ok, bon, je lag de ouf. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ça lag comme ça. Vas-y, par contre, c'est la merde, là. Pourquoi ça lag ? Est-ce que tu vous croyais que c'est à cause de l'autre connard, là ? Il faudrait qu'il vienne tout seul, en fait. Vas-y, viens. Viens, suis-moi. Evidemment, c'est ça, là, que je ne pourrais pas du tout l'affronter. Il y a des loups, là, mais ils sont super forts, aussi. On va manger un peu. Ça va nous faire du bien. Non, mais ouais, c'est chaud. Vas-y, viens, s'il te plaît. Viens, viens, viens. Mais viens, viens te battre. Au cac. Mon bouton, pour... Il ne veut pas, hein ? Viens. Là, il est trop fort. Je n'arriverai jamais. Il va me falloir une épée à l'enfer, les gars. Bon, allez, je me casse. Ils sont trop forts, je ne peux pas les affronter. Putain, il me fait chier, quoi. Oh, ma maison, c'est terrible. Je suis un clochard. Eh ouais, obligé, épée en fer. Bon, alors, ça va être la galère. Ça va être la galère, je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Mais, nécessaire. Parce que là, cette épée en pierre, elle ne fait pas assez de dégâts. Ok, bon. J'ai fait une petite sortie nocturne qui est un peu dégénérée. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que je n'y voyais rien. Et je me suis fait attaquer par des loups. Et les loups sont, genre, super forts. Ouais, il y en a un ici. Et l'autre, j'ai bien peur qu'il soit... Chez moi, en fait. Genre, j'ai fait une autre petite base à côté, là, pour tout ce qui est établi. Oh, le loup, il n'est pas buggé. Tout ce qui est craft, en fait. Et j'ai peur que... Voilà, il est là, le loup. En gros, je me suis réfugié dedans. Et il est passé par la porte. Et du coup, ça pose un peu de problème, en vrai. Bah, j'ai capturé un loup, du coup. Mais bon, c'était pas le but, quoi. J'ai peur qu'il me déboîte, en fait. Ils sont super forts. Regardez, je lui fais zéro dégâts. Bah, après, s'il est buggé comme ça... Regardez ce qu'il me fait comme dégâts, lui. Et si tu arrives à sortir, c'est cool. Lui, me défonce, quoi. Il m'a retouché, là. Vas-y, viens. Piu, 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 piu. Viens. Allez, viens. Viens, le chien. Faut que j'arrive à le faire sortir d'ici, en fait. C'est un peu la merde. Bon, du coup, je me suis fait... Le truc d'artisan que j'avais mis là, je l'ai mis là. Vas-y, comme toi. Là, je me suis fait un fourneau. C'est un peu la base de tout. Ici, il y a un établi d'armure. Il me manque un établi de forgeron, en fait. Pour pouvoir crafter des armes. Mais est-ce que je peux le toucher, moi ? Eh, lui, moi, je peux. Viens, là. Vas-y, fais dépasser la tête. Oh, il est trop fort. Bon, attends, faut que je le fasse sortir. Viens. Non, non. Ok, tu vas par là. De l'accord. Il va pouvoir rentrer, là. C'est pas très safe, cette histoire. Je me fais camper par un loup, quoi. C'est super. Faut que je fasse des murs, là. Ça va pas le faire, en fait. Au moins, ici, quoi. Vas-y, toi, dégage. Ok, le mur. Viens, là. Ne me rassure pas trop. Bon, il est un peu stone, le loup, ça va. Ok. Bon, là, il pourra pas passer. Je pense. Bon, du coup. Alors, ce qu'il me faut, regardez. La base de tout, c'est de faire une table d'artisan, un établi d'armurier. Ça, je sais pas trop ce que c'est, on s'en fout pour l'instant. Et un établi de forgeron. Et du coup, un fourneau. Pour faire fondre les lingots et tout ça. Et du coup, là, l'objectif, c'est de se faire un établi de forgeron. Mais pour ça, il me faut de la brique et du fer. Et pour ça, en gros, je pense qu'il faut tout faire fondre là-dedans. Normalement, ça, ça va me donner de la brique. Normalement. J'espère. On va voir. S'il te plaît. Yes ! Attends. Je vais mettre ça aussi, du coup. Ça, ça va me faire fondre ça. Ça, je vais stocker ici. Le bois. Ok, on s'en fout. On le garde sur nous pour l'instant. Combien de... Combien ? Non, il faut 50. C'est énorme. J'en ai que deux pour l'instant. Ah, j'en aurais 18 à peine. D'accord. Ça, c'est le... Résultat. Et ça, 264, j'en ai 130. D'accord. Bon. D'accord. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me foutre à poil. Alors, je serai moins fort, mais, par contre, j'aurai plus de place pour stocker tout ce que je dois stocker. Oui, parce que c'est super lourd, toute cette merde-là. Et le bois, on va le mettre là, aussi. Pour l'instant, on s'en fout. Je vais tout foutre en bordel, en fait. Voilà. Tac, 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 et tac. Voilà. Et j'espère que les loups vont me lâcher la grappe. Il me faut beaucoup de bois et beaucoup de pierre. Il y a des loups. Ces loups, il va falloir que je les bute, mais putain, ils sont trop forts, quoi. Je vais essayer d'aller les farmer là-bas. Bon, ben, voilà. Il y a de la pierre juste ici. Bon. Ben, comme vous voyez, il y a eu une légère déforestation. Voilà, il n'y a plus un seul ordre. J'ai tout coupé. C'est terrible. C'est terrible, l'impact de l'homme sur son environnement à chaque fois. Il y avait des forêts, tout là, de partout. De partout, ici. J'ai tout coupé. J'ai récupéré plein de fer, plein de pierres. Voilà. Du coup, j'ai fait ça ici. Voilà, j'ai mis les murs. Ça, c'était déjà montré. Alors, j'ai fait un petit coffre en plus. Vous voyez ce que vous voyez. J'ai quand même pas mal farmé, quoi. Et on va pouvoir enfin se faire notre truc de forgeron, là. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, déjà ? Il nous faut 50 et 75. Bon, voilà. Du coup, on a largement assez. 71, 110. Alors, l'atelier de forgeron, l'établi. Ok. Bim. On fabrique. Je pense que ça ne passera jamais ici. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, c'est quoi le plus puissant ? Enfin, le plus puissant, hein. D'accord. Ce n'est pas écrit ici. Épée courte. H. Je crois que c'est la H. Ça coûte la même chose. Du coup, il me faut du fer. Il faut que je mette ça dedans, aussi. D'accord, très bien. Couteau à dépecer. Peut-être que ça me sera utile, ça. Enfin, le truc, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça fait. Bon, on ne fait rien, écoutez. Voilà. On apprend, on apprend, on apprend. Ok, on va se reprendre du fer ici. Ouais, je suis surchargé de merde. On va tout mettre dans le coffre. Yes, j'ai gagné un petit niveau, là. Allez, j'ai joué. Alors, le cristal. La chitine. Ok. Ça, on ne va pas le mettre là. Ok, et après... Ah ouais, j'ai pas mal de B. Ça, on va le mettre là. Voilà. Très bien. Alors, un petit couteau à dépecer, là. Il est là-dedans. On va le foutre. Ici. On va voir ce que ça donne. Et on va se faire une épée. Je ne sais pas. Une épée ou une hache. Ok. On va essayer d'aller se faire les loups. C'est deux connards, là-bas, là. Il faut que m'embêter. À chaque fois que je passe par là... Ah, ben, les arbres poussent. Très bien. C'est la question que je me posais. Si les ressources revenaient. Ouais, le fer ici est revenu. Bon, ça va, nickel. Alors, on va essayer d'attaquer les loups. J'espère que je peux me faire éclater. Bien. Venez, venez. Parce qu'en fait, je leur faisais zéro dégâts, là. Ok. Il y en a deux, après. C'est chaud, quoi. Ok. Il y en a deux, après. Ah ouais, mais ça lag, aussi. Euh... Pfff... Il saigne. C'est bien, ça. Défense, quoi. J'ai plus de... Ouais, ils sont super forts, quand même. Ça, c'est bizarre. Ils sont super forts. Ah, moi aussi, je saigne. Attendez, attendez, attendez. Faut vraiment que je les bute, hein, ces cons, là. Mais aussi, ils vont respawn, du coup. Ok, la hache, elle fait saigner. C'est bien, ça. Ah, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ok. D'accord. Allez, je me casse. Ciao. Bon. Euh... Ces loups vont nous poser grandement de problèmes. Ne rentre pas. Hop là. Euh, je vais crever, là.